Si les sans-culottes ne disposaient ni d'ordinateurs ni de connexions wifi, c'est bel et bien à leur époque que l'ancêtre d'internet fit ses premiers pas. Cette incroyable histoire commence en 1792 dans une France bouleversée par les tourments de la révolution. Face aux troupes royalistes de toute l'Europe, transmettre les informations le plus rapidement possible est alors une question de victoire ou de défaite pour l'armée tricolore. C'est la raison pour laquelle le jeune ingénieur Claude Schaap pensait que sa dernière invention pouvait apporter un avantage décisif à ses compatriotes dans les combats qu'ils menaient aux quatre coins du pays. Afin de pouvoir communiquer avec des amis distants de quelques kilomètres, Schaap avait en effet imaginé un système de communication d'une efficacité redoutable. Concrètement, ce dernier consistait en deux tours espacées d'une quinzaine de kilomètres. Au sommet de chacune d'elles, on trouvait des bras mobiles commandés par des manettes. Les angles réalisés par ses bras pouvaient se combiner et former jusqu'à 196 positions ou symboles différents, soit près de 8500 mots et expressions codées. L'invention fut baptisée tachygraphe puis renommée télégraphe quelques années plus tard. Sans le savoir, l'inventeur français venait de faire entrer le monde dans l'ère des télécommunications. Mais ce n'était là que la moitié du succès dont Schaap rêvait pour son invention. Pour la faire adopter par le monde politique parisien, encore fallait-il publiquement démontrer son efficacité, c'est-à-dire la rapidité de transmission des messages. 15 tours furent alors construites entre Paris et Lille sur une distance d'environ 200 kilomètres. Au départ de la capitale, le premier symbole du message atteignit sa destination en 9 minutes seulement. Schaap pouvait à présent crier victoire. Il venait de prouver qu'il avait découvert un moyen révolutionnaire de transmettre une information à plus de 1300 km heure. Maintenant convaincu, le pouvoir français ordonna la construction d'un réseau de tours entre toutes les grandes villes du pays. La fiabilité du système fut telle qu'une fois au pouvoir, Napoléon fit étendre ce réseau à 500 tours et les exploita pour acheminer nouvelles et ordres secrets lors de ses campagnes militaires. Bien entendu, l'invention française fut aussitôt copiée par les nations rivales et l'Europe se couvrit bientôt d'un vaste réseau de tours de transmission. Une sorte d'internet primitif dont les vestiges peuvent encore aujourd'hui être visités un peu partout sur le vieux continent.